Je suis nul en économie. Moi aussi. Nul mais qu'est ce que j'y peux ? Je sais pas. Nul, comment ça tu sais pas ? Papa, 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 videré. Je suis nul mais sinon ça va ? Ah oui super. Je suis nul. Bon bah du coup tout va bien. Eh oui. Avec papa, videré. Économie, 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 économie. Depuis quand il n'y a plus d'esclavage et de colonisation ? C'est quoi cette question ? Bah quoi ? Dans le dernier épisode, je m'étais invité chez David Castello-Lopez et je le refais aujourd'hui et c'est pour ça que je parle en marchant dans la rue comme lui dans ses vidéos. Si vous voulez plus d'infos sur lui, je vous invite à revoir cet épisode qui était la semaine dernière sur l'économie, sur l'histoire de l'économie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous rendre dans la description pour avoir plein d'informations sur cette vidéo. Et à côté, vous pouvez liker, commenter ou vous abonner. Me revoilà donc aujourd'hui dans la liberté d'écriture de David Castello-Lopez pour aborder la fin de l'esclavage et de la colonisation. Quoi ? Mais si, c'est fini tout ça, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Impossible d'aborder l'histoire de l'économie sans parler de l'histoire de l'esclavagisme et des colonisations. Parce que le développement de l'un est directement conditionné par celui de l'autre. Depuis que l'homme a commencé son histoire de l'humanité, il s'est très vite lancé dans l'appropriation de terres qui n'appartiennent à personne. De même, certains hommes ont très vite décidé que d'autres hommes leur étaient inférieurs et ne méritaient qu'à être à leur service, avec pour seul salaire la possibilité de vivre quelles qu'en soient les conditions déplorables. Malgré les belles paroles de certains philosophes et les décisions de certains souverains ou chefs d'église, ces deux mauvaises habitudes humaines ont existé longtemps dans l'histoire de l'humanité. C'est même ce qui a construit la richesse des uns et la misère des autres. Richesse et misère qui constituent pour beaucoup l'héritage actuel de nombre de nos contemporains. D'ailleurs, face à ce constat, il est très complexe d'imaginer le rétablissement d'un semblant de justice pour réparer des siècles d'asservissement et de spoliation. Sans doute faudrait-il au moins commencer par le reconnaître. Donner un étymo, de timo, étymologie. On a d'abord longtemps utilisé le terme latin servus pour parler de ces hommes et femmes dont la vie n'avait de raison d'être qu'au service de leur maître. Ce qui s'est décliné au Moyen-Âge avec l'utilisation du mot serre qui se transforma au fil des siècles pour donner les mots service ou serviteur que l'on connaît dans le langage actuel. Quant au mot esclave, il est apparu dans la période floue du Haut Moyen-Âge. Période floue parce que la plupart des historiens ne sont pas d'accord sur le début et la fin de cette période. Bon, disons entre 300 et 1500 après Jésus-Christ. Période à laquelle la plupart des esclaves de Venise étaient des slaves, des Balkans. Bon, mais ça ne veut pas dire que les Vénitiens étaient les seuls à faire ce genre de trafic qui était courant dans tous les coins du globe et ce, même si le principe de globe terrestre n'existait pas. L'origine du mot esclave est donc carrément associée à des critères morphologiques ou culturelles liées à l'origine des hommes et des femmes concernés à cette époque par la vie de merde qui leur tombait dessus avec leur captivité. Autrement dit, le mot esclave est directement associé à ce que certains appellent une race humaine spécifique, les slaves des Balkans. Avec le temps, la découverte de nouveaux territoires sur une terre passiplate et le développement de la traite négrière qui dessine des triangles dans l'océan Atlantique, cette appellation d'origine balkanique s'est dissoute dans la dénomination de ce que l'on pourrait appeler la banalisation du trafic humain et dans l'enrichissement de tous ceux qui opéraient ou finançaient ces traversées. L'un n'allant pas sans l'autre, tout ça a pu se faire grâce au développement des colonies et des comptoirs, des grandes puissances économiques de l'époque. Ça commence en 1441 avec les trafics de navigateurs portugais et la bénédiction du pape Nicolas V qui entend amener sa part à l'édifice de la christianisation des peuples indigènes et musulmans. Ça s'enchaîne avec les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, les Français qui chacun ne veulent pas passer à côté de cette nouvelle et soudaine source d'enrichissement et d'exotisme depuis la découverte du Nouveau Monde. Il aura fallu le souvenir des propos de certains philosophes antiques, quelques allers-retours sur des positions de l'Église et le siècle des philosophes des Lumières pour peu à peu faire entendre l'aberration de l'esclavage. À la fin des années 1780, des sociétés anti-esclavagistes furent fondées quasi simultanément aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Mais tout marchait tellement bien qu'il semblait impossible de changer quoi que ce soit dans le fonctionnement qui liait les maîtres et leurs esclaves et surtout vis-à-vis de tous les acteurs économiques qui profitaient des importations, à commencer par les consommateurs européens. Il fallut donc attendre encore de nombreuses années d'action et de tractation pour voir l'esclavage, tel que défini à l'époque, disparaître dans différents pays du monde, les uns après les autres. Ça a commencé au Portugal en 1761, puis pendant la Révolution française, un décret abolit l'esclavage sur tous les comptoirs de France en 1794, décret qui mettra du temps à s'appliquer avec plus ou moins de succès et d'intensité dans les différentes colonies françaises, amenant certains d'entre elles à s'émanciper vers l'indépendance. En 1810, l'abolition de l'esclavage est adoptée au Chili. En 1813, en Argentine, en 1821 au Colombie, en 1829 au Mexique, en 1833 dans les colonies britanniques et ainsi de suite, en Tunisie, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. Lorsque l'abolition de l'esclavage est décrétée dans tous les États-Unis d'Amérique à la fin de la guerre de sécession, en 1865, les esclaves noirs américains étaient à cette date au nombre de 4 millions, pour une population blanche de 5 millions d'individus. Et on sait bien que la situation de tension aux USA entre ces deux communautés est encore problématique plus de 150 ans après la proclamation du président Lincoln. Il faut voir ce qui semblait être un rêve, a dream, dans la bouche de Martin Luther King un siècle après l'adoption de ce 13e amendement des États-Unis d'Amérique. Le parallèle est d'autant plus troublant que ces deux figures de l'émancipation noire américaine ont chacune été assassinées peu après leurs discours les plus emblématiques. Mais bon alors, on en est où ? À présent, des colonisations et de l'esclavage dans le reste du monde. Bien des années se sont écoulées depuis les premiers mouvements de sensibilisation en 1789. Pour en finir avec l'esclavage, beaucoup ont pu s'extraire de la servitude, mais tous ne sont pas sortis pour autant des difficultés et des inégalités qu'ont installées ces siècles d'esclavage. L'association International Walk Free Foundation fait un travail colossal pour continuer à combattre l'esclavage moderne. Et ils éditent d'ailleurs ce genre de carte qui nous permet de voir que le combat n'est pas encore terminé avec certains pays qui tardent à vouloir appliquer cette notion fondamentale des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage moderne d'ailleurs ? Est-ce qu'il n'est pas dans l'ubérisation de certains métiers qui forcent de plus en plus de monde à vivre sans roues de secours, sans contrats stables, sans sécurité sociale et dans l'endettement lié à une activité d'auto-entrepreneurs ? Est-ce que l'esclavage n'est pas dans les camps de concentration déguisés en usine chinoise où sont entassées des communautés ouïghours dans les conditions déplorables ? Est-ce que l'esclavage n'est pas sur les chantiers pharaoniques de Dubaï où des milliers d'ouvriers préfèrent ces travaux dangereux et mal payés à la misère encore pire qu'ils ont quittés au Pakistan ou en Philippines ? Est-ce que l'esclavage n'est pas dans le marché noir des travailleurs du sexe, dans ces trafics qui forcent de très jeunes filles ou garçons à être redevables de leurs passeurs ou de leurs macs ? N'existe-t-il pas encore des maisons où des migrants se retrouvent esclaves de leurs tortionnaires ou de leurs parents ? Est-ce que tous ces exemples d'esclavage moderne ne sont pas le fruit des années de colonisation qui, sous couvert d'apporter l'occidentalisation, des structures administratives ou technologiques plus solides ont totalement pillé des territoires pleins de ressources où tout marchait très bien jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs ? Que dire d'ailleurs de l'état de la colonisation actuellement avec les liens privilégiés qui permettent à certains pays d'extraire des minerais, du pétrole ou de l'eau dans des régions qui leur sont éloignées géographiquement ? Si beaucoup des pays qui ont été colonisés ont pu construire une forme d'indépendance, d'autres mécanismes se sont mis en place partout dans le monde et ressemblent encore beaucoup à de la colonisation. Les méthodes d'exploitation de certains sites, notamment en agriculture, sont souvent dirigées par des entreprises privées dont la façon de faire ressemble à la façon décomplexée qu'ont eu certains états à prendre possession de terre ou de traiter les êtres humains avec des conditions de vie très éloignées de ce qu'ils supporteraient eux-mêmes. Je suis désolé de traverser des sujets aussi graves en vous prenant par la main dans une vidéo qui commence avec humour et légèreté, mais on ne peut pas aborder la question économique en passant à côté de ces profondes inégalités que le système économique a installées en prétendant vouloir les détruire. Je tenais à faire cet épisode suite à des retours de lecture, des textes des épisodes qui ne devraient pas tarder à arriver. Dans ces épisodes, je m'approche avec empathie et bienveillance de la problématique des entrepreneurs. Il va s'agir dans les épisodes à venir d'entendre les difficultés de fonctionnement du monde de l'entrepreneuriat et de la responsabilité immense de ces acteurs économiques dans le bon fonctionnement de notre société. En définitive, il s'agira d'essayer d'entendre le besoin de libéralisme économique avec la meilleure volonté du monde. Et ce, malgré le fait que j'ai un très fort a priori négatif contre le libéralisme. Donc, rendez-vous dans le prochain épisode pour suivre la suite de cette aventure à la découverte de l'économie pour les nuls par un nul, auquel je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada